Mais bon, Philippe, c'est Claire Sazal ou rien. Ça, pour qu'il ait une érection, il faut lui dire « Mesdames et Messieurs, bonsoir. » J'accueille maintenant Stéphane Villon. Il y a un truc que je comprends à propos. Pourquoi cette année, tu rentres par là, alors que l'année dernière, tu rentrais par là ? Je préfère rentrer à gauche cette année, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu vois, il y a un mec à petit. Stéphane, alors ? Une revue de presse particulière, Thierry. L'heure n'est plus à la rigolade. Où est passée Cécilia ? S'inquiète la presse. Cécilia, première dame de France à temps partiel. Dernière apparition publique, enterrement de Jacques Martin. Manifestation sponsorisée par Alain Afflelou. Cécilia est-elle vraiment partie ? Si l'on en croit cette info de la page Santé de Match, l'orgasme est bon pour la migraine. Oui, oui. Pourquoi tout quitter ? Première dame de France, un métier super. Bernadette s'est éclaté, comme ce jour où elle a pu embrasser Rostropovich mort. Un métier sans sas. Mercredi, par exemple, tu pouvais faire un tour de 4x4 de nuit avec Poutine. L'inventeur du cocktail au polonium. Hein ? C'est quand même plus rigolo que de chanter la pêche moule avec un animateur télé. Le week-end dernier, Cécilia, vous avez loupé un moment magique. Les vestiaires de Cardiff. Votre mari en costume cravate entouré de rugbymen en slip. En slip, à côté du président, ça et la lettre de Guy Moquet. La Coupe du Monde, ils vont s'en souvenir. Vous auriez pu voir Chabal en vrai, Cécilia. Chabal, l'innocence brute, qui, cette semaine encore, demandait à ses camarades pourquoi, lui, quand il se caresse la bite avec un ballon, ça lui fait rien. Après, vous avez loupé le resto avec Macias et sa nouvelle chanson. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Mais maintenant, quand elles viennent ici, il faut qu'elles fassent un test ADN. Au dessert, Hortefeu est arrivé avec une nouvelle idée pour stopper les sans-papiers. Un truc essayé en Suisse, cette semaine, le taser. Tu les électrocutes, ce vran voulait leur couper la bite, une idée chasse l'autre. Et puis, avant de partir, Nicolas a raconté son histoire préférée, celle de Gilbert Montagné, le soir de la victoire, quand il pense soutenir Ségolène Royal. La crise. La crise. Machinanati a fait pipi dans sa culotte. La crise. La crise. Ne partez pas, Cécilia. Je vous ai trouvé un coach, un faiseur de stars, un magicien, Dominique Bessnéard. C'est lui qui s'occupe de Ségolène. Ben, Ségolène, c'est une métamorphose. La crise à l'île est devenue papillon, ses dents, sa coiffure, son côté bécassine, l'âle aux vêtements, tout ça, j'ai dit stop. Quand elle était députée, son sac à main, c'était un attaché caisse. T'imagines, SOS médecin à l'Assemblée nationale. De toute façon, aujourd'hui, c'est go, il faut qu'elle trouve quelqu'un. À Julien Drey, c'est pas possible. Tu quittes pas que le buto pour aller avec l'Andrus. Mon rêve, c'est un ticket Ségolène Toretto. Mais bon, Philippe, c'est Claire Saza, Lourien. Ça, pour qu'il ait une érection, il faut lui dire, mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, Cécilia, Cécilia, ma puce, c'est quand tu veux ou tu veux, la porte est ouverte, tu m'appelles. Allez, à la semaine prochaine. Bravo, Stéphane. Bien. Tu timides à la perfection. C'est très bon, on se sent aussi dans le café. Merci. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.